Son vrai nom c'est Adjabintou Diallo, c'est ma grand-mère paternelle, la maman de mon père, père à son âme. Néné a tout fait pour Kabba et notre complicité ne date pas d'aujourd'hui parce que c'est elle qui m'a élevé. Comme pour dire que je n'ai pas connu mon père quand il est décédé, je n'avais que trois ans. Ce souvenir n'est qu'une histoire maintenant parce que je vois un néné aujourd'hui, mon père, elle voit moi, son fils, on s'amuse et j'immortalise ce moment pour le plaisir de nos followers et montrer aux gens aussi qu'on peut avoir des trésors inestimables à la maison sans se rendre compte et qui peut vraiment être utile pour la société. Nos grands-parents sont des trésors inestimables qui méritent l'attention, qui méritent l'affection, qui méritent vraiment la joie de vivre et le partage parce que c'est des personnes qui ont été comme nous et la vieillesse c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la vieillesse à l'homme dans la santé et quand on a nos grands-parents à côté, c'est bon d'être là pour eux parce qu'ils ont été là pour nous, au début on devrait être là pour eux pour toujours. Ok, t'as dit que c'est Néné qui t'a élevé, n'est-ce pas ? Néné n'était pas dans le cinéma. Non. Qu'est-ce que t'as fait pour ramener Néné dans le cinéma ? Bon je dirais pas que Néné est dans le cinéma et je m'amuse juste avec Néné, c'est de façon très naturelle et d'ailleurs on fait pas de mise en scène, on fait pas de mise en scène. Tout ce qui vient en tête, on l'exécute et c'est cette ligne éditoriale qui existe entre elle et moi depuis plusieurs années. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça que je suis habitué avec elle, m'amuse avec elle et je sais que c'est bon pour sa santé mentale, c'est pourquoi je suis là pour elle par rapport à cette situation en fait. Ok, Néné, ses autres enfants ne sont pas frustrés donc lorsqu'ils tombent sur le cinéma, et bien sûr que oui, bien sûr que oui, des fois la famille est frustrée quand ils voyaient la vidéo de Néné et sur les réseaux surtout quand c'est viral. Et bon, ils me comprennent parce que Néné est tout pour moi et je l'aime bien, je suis prêt à faire tout pour elle, si Dieu me donne la volonté. Ils me comprennent, la famille, ils savent que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas du mauvais. Et si c'était du mauvais, on allait constater ça à travers les commentaires, à travers les partages, à travers les cris de coeur, à travers d'autres vidéos contre les valeurs que nous incarnons. Les vidéos que je produis avec Néné, c'est des vidéos très naturelles, c'est des vidéos qui existent bel et bien. Là où les gens ne pensent pas que ces arts de réalité existent, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Et la particularité de nos œuvres s'inscrit dans un cadre très dynamique pour mieux s'accentuer sur les valeurs africaines parce que les grands-parents en Afrique ne sont pas dans les maisons de retraite. Et c'est les blancs qui envoient leur maman et leur papa pendant la vieillesse quand ils sont en troisième âge dans les maisons de retraite. C'est nous, nos grands-parents sont comme de l'or et de diamants. Nous vivons avec eux, nous partagons tout avec eux et nous sommes là pour eux. Pendant les bons moments, pendant leur maladie, pendant toutes les réalités qui vont vivre auprès de nous. C'est pourquoi nous sommes en train de montrer cette valeur très spécifique de l'Afrique que beaucoup de blancs n'ont pas compris. Mais Néné a boosté ta carrière sur les réseaux sociaux quand même. Néné a beaucoup fait pour ma carrière et c'est l'union qui fait la force. Le public ne connaissait pas Néné. Je me suis mis dans la peau d'un réalisateur très dynamique et avec des détails très précis. Ce qu'il a fallu aujourd'hui, cette audience, c'est l'homme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Quand est-ce que ça a traversé l'idée de faire des vidéos avec Néné ? Bon, je suis habitué à m'amuser avec Néné, c'est l'avènement des réseaux sociaux encore. Comme aujourd'hui, c'est moins de communication les réseaux sociaux, de partager tes lires, de partager ta bonne humeur avec ta communauté. C'est pas hier, j'ai commencé à faire des vidéos avec Néné, ça fait très très longtemps. Notre première vidéo qui a été virale, c'est là où j'ai sorti à la maison, dans la voiture. Elle vient me barrer la route de la rembourser ses 40 000 Wabinani, où j'ai sorti 50 euros plus tôt, je l'ai remis. Elle dit qu'elle préfère les 40 000 francs guinéens que les 50 euros. C'est cette vidéo qui nous a tous lancé, moi et Néné, en ce qui concerne mes vidéos avec Néné. Et ma première vidéo qui a fait un million de vues, c'était en 2018. Et c'était une vidéo très simple, où je parlais de la sape, qui a été partagée par des milliers de personnes à travers le monde entier. Et qui a été aussi, qui a eu beaucoup de duos sur TikTok, parce que j'ai eu au moins 35 000 duos sur la vidéo. Et cela m'a donné une grande visibilité internationale. Merci.